bah tiens et bonjour bas alors qu'est ce que vous faites ici dans ma cuisine c'est pas il n'y a pas de vidéo aujourd'hui si vous attendez quelque chose d'une vidéo justement vous attendez sur quoi vous savez pas trop ok qu'est ce que je vais pouvoir vous faire bon allez vu qu'il fait froid c'est bientôt la saint valentin enfin on n'a pas c'est la saint valentin mais bon il n'y a pas date pour ça on va faire des truffons chocolat voilà donc mais avant qu'on commence cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait c'est le petit bouton qui ressemble à ci que vous trouvez en bas d'activer les petites pouces bleus la petite cloche enfin tout ce qui vous voulez et puis ben donc entre temps je finis mon café et puis aller générique bon allez pour faire ces petits trucs en chocolat il n'y a pas besoin de 36000 truc première chose déjà chocolat noir pour faire du dessert moi j'ai pris 64% si vous voulez plus vous pouvez si vous les prendre moins vous pouvez aussi on a besoin de ceci nous avons besoin aussi de 20 grammes de beurre mou évidemment de 100 millilitres de crème et attention minimum 30 % en 30 35 % de matière grasse donc première chose qu'on va faire c'est il faut concasser ceci pour avoir de la poudre donc attention et voilà voilà donc là c'est tout fin c'est tout éclaté voilà comme ça c'est ce qui sera le mieux pour s'occuper de nos petits desserts bon première chose qu'on va faire c'est qu'on va faire chauffer notre crème donc là hop dans une casserole voilà j'ai mis à fond on reprend un petit bol est ce qu'on fait c'est que notre chocolat on le met directement dedans et dès que notre crème commence à frémir on va le verser en trois fois sur notre chocolat et on va bien le remuer avec un fouet et maintenant on attend que notre crème chauffe et du moment qu'elle sera chaude on versera sur notre chocolat comme vous avez pu voir j'ai quand même concassé ça au mieux que je pouvais au plus fin ça ira mieux pour fondre à finir il reste deux trois gros bouts alors dites vous que plus c'est concassé plus plus vite ça ça s'affondera et ça se mélangera donc ce sera mieux voilà là notre crème commence à bouillir donc on y arrête on y enlève et maintenant on verse un petit peu dessus voilà et le dernier bout on récupère tout faut bien mélanger faut pas qu'il reste de grumeaux vous voyez c'est bien lisse c'est beau c'est propre et voilà donc ça c'est fait et maintenant ce qu'on fait c'est que on incorpore tout bêtement notre bord mou là dedans donc on remélange ça fait les muscles test qualité c'est très très bon donc maintenant on fait ça comme il faut vous avez vu c'est bien lisse il est bien brillant voilà et maintenant le plus long on filme au contact et on laisse au frais minimum pendant une heure donc hop et voilà maintenant soit vous avez un endroit au frais dehors enfin s'il fait pas trop froid mais là vu que j'ai pas trop de place ça va partir au frigo pendant une heure bon donc on se retrouve dans un piment allez c'est parti si vous voulez aromatiser vos truffes que ce soit au rhum qu'il faut qu'on a trop enfin à tout ce que vous voulez vous pouvez mettre des aides même des aides de citron même des aides d'orange enfin champagne comme vous voulez mais il faut y faire quand la crème est chaude vous mettez la crème en cuisson du moins auquel bout vous versez votre petit rhum en gin en whisky enfin ce que vous voulez et après vous y mettez sur le chocolat ok allez c'est pas tout ça mais maintenant c'est l'heure de rouler nos petits truffes bon voilà ça fait une heure que c'est dans le frigo comme on peut voir ça a bien refligé et on voit que c'est malléable donc c'est magnifique donc on va y laisser là après vous avez plusieurs choix pour les enrober soit vous pouvez prendre tout bêtement des petites comme ça ce sont des petits verres semi salle de chocolat ou du cacao en poudre amère ou non à vous de choisir comme vous voulez donc on va commencer par le cacao en poudre un petit peu de cacao en poudre voilà et après pour bien faire une petite cuillère vous récupérez un petit peu de ganache comme ça et vous roulez et après on plonge et voilà la première petite donc je vais en faire quelques unes comme ceci quelques unes en vermicelle et puis voilà et puis on 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 voilà vous avez vu le système bouille roulée à la main après on peut très bien prendre un peu de ganache prendre les cuillères et puis faire des quenelles mais je trouve que c'est pas très non c'est pas terrible c'est faisable voilà à force voilà puis on a une petite quenelle comme ceci c'est pas trop mal moi je trouve le petit défaut il ya comme ceci c'est qu'au final ça réchauffe pas le chocolat puis en fait là je voulais mettre au tour bas ça s'accroche pas c'est quand j'ai fait dans les mains certes on en a plein les mains mais on voit que le chocolat fond le peu donc du moins on convient comme ça et on y roule et ben voilà on voit que ça a bien crochet dessus donc c'est ce qu'on veut voilà bon bah je roule et tout ça et à tout de suite bon ben voilà comme vous avez pu voir il ya rien de bien compliqué dans cette petite recette ça prend juste un petit peu de pain et quand vous avez fini vous les remettez au frigo où ça s'affiche donc là je n'ai pas remis au frigo mais c'est pas grave on va quand même les goûter allez on va commencer par un standard c'est moyeux c'est bon et puis on va goûter celle-ci aussi hein humm c'est pas mal en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous voyez c'est vraiment simple à faire des truffes maison et en plus c'est un vrai plaisir donc portez vous bien et pensez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao